Nous avons Trispol qui propose Tu fais le gérant d'un KFC, tu vas dans un restaurant et tu appelles la police pour une urgence Quand ils arrivent, tu leur dis merci pour cette livraison de poulet, il m'en manquait Je sens que ça va mal finir Alors on va prendre cette apparence avec le petit tablier en mode cuistot quoi Et j'ai pris ça comme véhicule C'est bien non ? Attendez c'est quoi le klaxon ? Ouais pas mal Bon on va chercher un restaurant Une fois qu'on a trouvé un bon restaurant on va appeler les flics Ah oui c'est ici le Chihuahua Hot Dog On va aller ici, comme il y a des gens en train de bosser Bon c'est pas grave je vais me garer là Et on appelle la police Rendez-vous au Chihuahua Hot Dog Urgence Votre message a été envoyé Ok il n'y a plus qu'à attendre Ah j'entends une sirene Ça a été rapide Ah c'est bon ça arrive Ils vont m'insulter Bonjour Bonjour monsieur vous avez reçu mon appel ? Ah oui Ah merci C'est la livraison de poulet j'en avais plus ça tombe bien On n'est pas les poulets monsieur Vous pouvez vous mettre dans le frigo s'il vous plaît ? Je pense pas que je rentre monsieur Non mais non on n'est pas les poulets c'était quoi vous attendez une livraison ? Bah ouais du coup c'est bon là je suis livré j'ai du poulet J'étais en rupture de stock Ah non c'est pas comme ça que ça marche C'est... Pour vous au poulet c'est quoi ? Bah c'est vous Bah non c'est pas moi Vous voulez pas vous mettre dans la friteuse là ? Dans la friture ? Non ça veut dire là les burgers, les sandwiches que je vois c'est... Tenez venez par ici je peux vous arromber un peu de panure Non non ça va C'est à dire votre viande elle est à quoi là ? Ça c'est quoi ? Bah elle est au poulet C'est pour ça qu'on a des âges Vous voyez par exemple ici là dans ce sandwich Dans ce sandwich juste ici là Bah c'était un collègue à vous Pardon ? Je vais vous demander de lever les mains s'il vous plaît Mais c'est juste des sandwiches au poulet Bah oui bah là vous venez clairement de dire Que vous venez de tuer un de nos agents Pour le mettre dans un sandwich Bah j'allais pas le mettre vivant Bah vous avez juste pas à le mettre Ouais d'accord Je savais pas que c'était interdit les sandwiches au poulet moi Bah ça me parait logique non ? Bah c'est pas écrit C'est passé quoi ? Bah apparemment c'est interdit de faire des sandwiches au poulet Première nouvelle Euh quoi ? Bon quoi ce monsieur tue des agents de police Pour les mettre dans les sandwiches ? Ah vous voulez que je vous ouvre ? J'ai les clés Comment ça vous avez les clés ? Euh c'était sur un des poulets que Mon dieu C'est promis je ferai plus jamais de poulet et de sandwich Ah ouais bah là vous avez Je pense qu'il y aura pas de prochaine fois Mais les gens ils préviennent pas aussi Mais pour vous tuer une personne c'est légal ou pas ? Comment tu veux que je le sais ? Bah vous avez le code pénal ? Donc vous allez rester toute votre vie dans la prison d'accord ? Oh ça va si c'est que ça Oh si c'est tout c'est quand même toute votre vie Là c'est la dernière fois que Durant chaque interrogatoire Vous pourrez décider à n'importe quel moment d'exercice droit De ne répondre à aucune question Ou bien de ne faire aucune déposition Est-ce que c'est compris monsieur ? Monsieur ? Pas sûr qu'il t'écoute hein ? Bah j'exerce mon droit de pas répondre aux questions Bah oui bah laisse Bah du coup vous avez compris j'imagine ? Bah du coup il va pas te répondre Ouais bah écoutez on va dire que vous avez compris Bah je souhaite une bonne fin de vie en prison monsieur Alors ça c'est encore un troll qui va nous attirer des problèmes Tu prends une dépanneuse Tu vas au comico Et tu retires une voiture de police Et tu dis qu'il n'a pas payé sa place de parking Donc tu dois amener la voiture à la fourrière Ok alors attendez On va changer d'apparence On va prendre une dégaine de mécano Avec la dépanneuse Je m'abelle avec mes gros outils C'est parfait il y a deux voitures Alors on va commencer par retirer celle-là Monsieur vous faites quoi ? Bah je dégage la voiture Il a pas payé sa place de parking Tu dis vous faites quoi là ? Monsieur vous avez pas payé votre place ? Non non mais non Mais monsieur 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 il va falloir venir à la fourrière la chercher Ah non monsieur c'est pas possible Monsieur Monsieur il fallait payer la place Mais monsieur vous êtes médecin vous Qu'est-ce qui vous arrive monsieur ? Mais moi je suis dépanneur Vous voyez la voiture de police Elle a été garée sur une place Où il a pas payé Bah oui mais en fait C'est des places réservées à la police Il a pété moi Il a pas payé Bah écoutez Je vais aller le chercher Si vous voulez je sais à qui il a apporté le véhicule D'accord Et vous pouvez aller l'engueuler Si vous voulez Ah bah je crois qu'il arrive Non c'est pas lui Il a pas mis le papier sur le parbouille C'est pas lui Bonjour 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 Allez on descend du véhicule Oui c'est pourquoi Il pourra relever Voler un véhicule de police monsieur Le Roy ? Ah non mais il a pas payé sa place de parking Est-ce que je peux aller chercher Isoto ? Je crois que c'est le véhicule à Isoto Il a fait une fin de service Isoto il est en poste Ah c'est peut-être un malentendu Vous voulez que je le ramène ? Attendez je le ramène alors Non du coup Monsieur je vous demanderai de vous mettre Sur le bas côté de la route On va se bécoter ? Non sur le bas côté D'accord je me mets Poussez vous le médecin Je vais vous rouler dessus Je vais me mettre sur le bas côté Allez je vais sur le bas côté J'arrive Attention il y a le bas côté par là Il y a le bas côté là Allez reste toi Reste toi Allez monsieur on sort du vide Je te dépêche Je crois que c'est un malentendu Qu'est-ce que tu fais un civil toi ? Casse-toi Il y aurait moyen juste que votre grand-genre vous le gareille un peu mieux que ça ? Vous voulez que je le retire s'il est mal garé ? Vous pouvez le retirer ? Non 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 vous tous êtes plus à votre dépanneuse Vous êtes mal garé ? Vous voulez que je retire le véhicule à la minute de la route ? Non 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 Bah il est cassé à cause de vous C'est la voiture de l'infirmière ça ? Infirmière ? En gros vous allez juger les dégâts et payer une amende Ouais y a rien là Y a juste un petit coup dans les pneus puis c'est bon 5 dollars 5 dollars ? Vous pourriez détacher le lien Vous pourriez détacher le lien De votre ordinateur de police ? Oui attendez Vous n'avez pas les capacités de le faire Moi j'ai fait un stage pour apprendre à faire ça Ah ouais ? Non voilà Oui il n'y arrive pas Ah si Fin du stage Moi j'avais appris ça en 6 mois Ah ouais putain 30 secondes Alors on s'est dit 5 dollars ? Non 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 vous partez sur à peu près au moins 60 dollars Ouais Pourquoi il se tourne là ? Je suis ici hein Non parce que j'ai une poche secrète Je veux pas que vous voyez où elle est Ah Bonjour à toi Tenez je vous donne les 500 dollars Je vais donner 50 Voilà 500 dollars Il manque des billets Comment ça il manque des billets ? Il manque des billets Eh monsieur l'agent il essaie de m'instaurer Eh monsieur l'agent il essaie de m'instaurer Attendez En face du parcours Bon monsieur l'agent là Bah acceptez 500 ? Tu veux pas décaler quand tu parles ? Il donne que 50 N'importe quoi ? Il sait pas compter en plus En cas le nombre de zéro ? Non c'est vous là Vous avez pas de zéro Donnez moi encore là 450 Bon vous devez donner 50 fois 10 D'accord Voilà cette fois c'est bon Bon ? Non il reste 440 dollars là Il n'a rien payé Bon d'accord Mais vous me foutez sur la paille Bah il fallait penser à vos actions Elle marche pas avec son jeu Putain il m'a fait trop peur Son test Vous l'avez dit il m'a fait peur Euh monsieur ? Oui ? On va se calmer ? Merci C'est une coiffure chelou et médecin ici Ouais Ça d'ailleurs on juge pas hein Qu'est-ce que c'est que sa colère ? C'est une couleur verte Je souhaitais faire un arc-en-cierge On a pas réussi C'est beau Tu veux pas appeler ton collègue qui a les cheveux roses ? Un arc-en-cierge ? Voilà tout à fait Oh merde Mat aussi tiens C'est lui mon chauffeur ? Non 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 c'est le monsieur en rouge là qui se barre d'ailleurs Monsieur en rouge ? Mais il n'y a que des gens en rouge C'est celle-là ? Non dans l'autre Oui Dans l'autre auto Dans l'autre auto ? Non dans celle-là C'est celle-là C'est vous mon chauffeur ? Oui venez là Je peux m'asseoir à côté de vous ? Euh non derrière C'est mon collègue Bah oui mettez-vous derrière Du coup vous allez faire quoi maintenant que vous êtes riche ? Je vais faire des folies Parce que vous avez quand même reçu une sacrée somme là Bah vous avez refait Vous avez un parfait ma journée c'est sûr Oui Bonjour Antonio Tello Vous êtes médecin psychologue ? Ah mais nous La P2 est dénissue Ah il y a un psychologue ? Oui il y a un psychologue Bonjour monsieur Et on a récupéré Mais je vous reconnais Vous êtes psychologue vous aussi ? Oui Vous faites médecin psychologue ? Non Je suis juste psychologue Vous faites pas le café aussi ? Il fait CTLM aussi Bonsoir Je me le disais bien Regardez Il y a Shrek un schtronf Et vous on dit un gros lard Comment c'est le graalard ? Hein ? T'as un peu beaucoup gros quoi Un peu gris Je suis comme un yaourt Je suis velouté Ah et bah là c'est plus velouté Non non Là c'est plein Oh le coup C'est Jeanne de le mécanisme Allez avance ! C'est mon véhicule ça Vous êtes actuellement En garde à vie En attente d'évaluation Vous faites Utiliser contre vous Devant une courte de justice Vous avez le droit Un avocat D'avoir un avocat présent Lors de l'interrogatoire Si vous n'en avez pas Les moyens Un avocat vous sera fourni D'office Durant chaque interrogatoire Vous pourrez décider À n'importe quel moment D'exercer ses droits De ne répondre à aucune question De ne faire aucune déposition Avez-vous compris vos droits Bon je vois C'est justifié là C'est justifié Ouais 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 Idée de troll Fais-toi passer pour un jardinier Va au commissariat Et passe aux aveux En leur disant Que t'as planté un avocat Dans ton potège Et voilà Comme ça Ça fait jardinier Tiens y'a les éboueurs Excusez-moi monsieur l'éboueur Oui bonsoir Bonsoir Vous pouvez m'amener au commissariat Euh si vous voulez Je vais vous déposer alors Ouais bien sympa Allez c'est parti Je vais mettre un petit point Sur le GPS Attendez je vais vous le régler Ouais là en fait Je vais à la police Parce qu'il faut que je passe aux aveux Ah ok Bah moi je suis nouveau en ville Donc je connais pas trop la ville Donc merci d'avoir mis le point Sur le GPS déjà Ouais bah je vois que vous êtes éboueur C'est bien d'avoir de l'ambition Ah bah je suis intérimaire Donc je pense qu'il y a comme travail J'ai pas le choix Moi là je vais au commissariat Pour passer aux aveux J'ai planté un avocat Ah ok Ok y'a pas de problème Je vous amenez direct Et vous l'avez planté où l'avocat ? Bah dans mon jardin Je suis jardinier Il était blessé avant de le planter Ou ? Ah non c'était une graine Ah là je pense qu'il faut voir ça Directement avec le commissariat Peut-être qu'ils vous aideront Ouais ils vont peut-être pouvoir m'aider Faut se méfier des flics ici Ils savent pas trop conduire Ouais je vois ça ouais Après ils sont en intervention Donc c'est peut-être normal aussi Non mais vous savez Pour eux une intervention C'est aller acheter un donut Ou boire du Ricard aussi C'est possible Vous savez ce qu'on dit Ceux qui sont devenus policiers C'est ceux qui ont raté Le concours d'entrée aux éboueurs On est pas tous alcooliques Chez les éboueurs Heureusement On est un peu Mais pas tous Avec modération Je connais pas modération Je sais pas qui c'est Ah ça y est on est arrivé Ni vu des connus On coupe le feu rouge Qu'est-ce qu'il a klaxonné ? Ah bah merci en tout cas madame De rien madame Je vous dis bon courage Et bonne journée Merci à vous aussi Bon courage Bonjour messieurs Bonjour Bonjour messieurs J'ai quelque chose à vous avouer Dites moi Qu'est-ce qu'il y a ? J'ai planté un avocat Ah Oh putain j'espère que c'est pas mon cousin Vous avez planté un avocat monsieur ? Fallait que je passe aux aveux là Je devais tout déballer sur la table Je suis d'accord avec vous Mais vous avez planté quel genre d'avocat ? Bah c'est un Que vous définissez privé ? Oui c'est un privé ouais D'accord Bah ce que je vais vous demander C'est de vous mettre devant la porte On va pouvoir aller voir On va parler vite fait dans un zéro Ok je vais devant la porte ? Ouais Ouais Bah là je suis devant la porte Bon messieurs vous pouvez venir s'il vous plaît Qu'est-ce que vous voulez que je fasse devant la porte ? Non mais venez voir monsieur Vous inquiétez pas Ouais d'accord Allez-y suivez moi Je vais juste demander de vous mettre contre le mur Je vais procéder à une palpation Pour ma sécurité Et celle de mes collègues D'accord Mais il vient te voir Il vient te faire un aveu T'inquiète Ah ! Il y a avoué qu'il a fait un meurtre en végum Ah alors C'est quoi le meurtre ? Genre il est pas sensé rentrer dans le poste Sauf si il y a un cas exceptionnel Là tu... Il a fait apparemment un aveu d'un meurtre C'est pas... On est pas sûr Donc pour l'instant tu... Non, j'ai juste dit que j'ai planté un avocat Dans mon jardin Je suis jardinier Voilà en plus c'est un avocat le truc C'est pas un meurtre Euh... Putain... Monsieur du coup Vous allez nous expliquer pourquoi vous m'avez dit qu'il était privé quand je vous ai demandé si c'était un avocat privé au commis d'office ? Oui, parce que je l'ai acheté dans un magasin privé. Oh putain, mais qui est con. Ah ouais, là on est sur un truc de connerie assez élevé quand même. Vous avez pensé à consulter ? Parce que c'est vraiment grave, là. Mais bon, on m'a dit, quand j'ai raconté ça à ma femme ce matin, elle m'a dit, il faut que tu le dises que tu as planté un avocat. Je pense qu'elle n'a pas compris. Elle s'appelle comment votre femme ? Solange. Mais elle n'a plus toute sa tête, elle a 98 ans. Je me suis mis avec elle pour gagner l'héritage, en fait. Oui, donc oui, monsieur, si vous savez que madame n'a même pas toute sa tête, évitez de suivre un peu ses conseils. D'accord, donc je n'avais pas besoin de vous le préciser que j'avais planté un avocat, ce n'est pas grave. Ah non, si c'est un fruit, c'est bon. Là, si c'est un avocat... Oui, c'est un avocat dans mon jardin, je suis jardinier, quoi. Ah oui, bon, alors c'est nickel, c'est... Attends, vous avez planté le fruit d'avocat ou vous avez planté un avocat dans votre jardin ? Non, le fruit d'avocat. Oui, le fruit dans mon jardin. D'accord. Pourquoi il est là, le monsieur ? Parce qu'au début, vous avez dit qu'il avait planté un avocat, mais pour nous, c'était avocat, une personne... En gros, je lui ai posé une petite question, je lui ai fait avocat commis d'office ou privé ? Il me sort un avocat privé, donc il ne m'a pas précisé que c'était un fruit. Oui, parce que vous l'achetez dans un supermarché privé, ce n'était pas un compagnie, quoi. Ah, il existe des... Ah, il existe des permarchés privés. J'ai vraiment l'impression que... Oui, parce qu'après, vous avez des compagnies. Ah oui, oui, je comprends, je comprends. Bon, bah si c'est pas grave, alors je vais retourner planter des avocats. Allez, excusez-moi, je dois mettre une amulade. Vous avez les cheveux soyeux, monsieur. Le gilet jaune, monsieur. Oui ? Oui. Excusez-moi, le camion poubelle qui vous a ramené tout à l'heure, il est où ? C'est le... Dans ton cul ! Vous avez présenté un permis de conduire, s'il vous plaît. Non, c'était pas lui. Ah, si, c'était vous ! Vous venez de griller un feu rouge devant un agent de police, monsieur, en arrivant en commissariat. Vous croyez que vous avez pas vu ? Euh... Mais j'avais pas vu que les boueurs, il avait les cheveux aussi soyeux. Excusez-moi, monsieur. Vous avez une drôle de manière de... C'est bien pour faire votre travail. Non, c'est quoi, ce bordel ? C'est mon problème, il est simé. Euh, ouais. Bon, ben moi, j'allais planter mes avocats. Et quand je suis revenu, deux de vos collègues sont arrivés en voiture et m'ont crevé les pneus. Et où ? Qu'est-ce qui vous arrive à vous ? Non, c'est ma radio, un capte mal. On a un sapré qu'un dans cette ville. Euh, votre camion, s'il vous plaît ? Il est juste derrière, là-bas, au niveau de la rue. C'est marrant parce que c'est lui qui a une tenue des boueurs, mais c'est vous qui avez le camion, quoi. Je suis pas des boueurs, je suis jardinier. C'est son collègue, hein. C'est des boueurs, excusez-moi, mais... N'importe quoi ? Ça a l'air de bien gagner, les boueurs, quand même, vu le manteau que vous avez, là. Ah, mais je l'ai racketté. Qu'est-ce que ça fout, là, ça ? T'es un morin, Marinelli ? Ah, c'est la moto d'un mec que j'ai tabassé, ça. Les boueurs, il a tabassé un mec dans la rue, il faudra envoyer sa moto en foyer, s'il vous plaît. Mais moi, je suis pas les boueurs, je suis jardinier. C'est pareil. C'est moi qui ai les boueurs, mais c'est vrai que j'ai une rôle de tenue. Et donc, ça, c'est son véhicule et sa maison en même temps ? Euh, non. Ah, c'est sympa, quoi. Il est sur les surfaces habitables. Ah, bah, ça, c'est con. Oui, c'est très con, oui. Surtout que j'étais parti faire pipi, là-bas, derrière. Vous êtes sûr que c'est un agent de police ? Non, ça, ça, c'est rare, monsieur. Vous êtes sûr que c'est un agent de police qui l'a fait ? Oui, il s'est arrivé avec une voiture et il est descendu de son véhicule. Un peu comme ça ? Salam alaikum l'echai, encore lui, oh. On est aux Etats-Unis, merde. Pardon, pardon, pardon. On est pas en secteur Charlie, là. Moi, j'ai rien à voir avec les boueurs. Je reviens du Charlie, c'est pour ça. Bonjour, Rougaldon, tu vas bien ? Ça va, et toi ? Ouais, j'étais avec lui, il était pas crevé. Moi, je suis sûr que c'est le flic à lunettes, là. On a tous des lunettes. Ouais, je pense, on a tous des lunettes, on a fait un effort, frérot. Je suis sûr que c'est le flic qui a un taser. Donc, il est gros, il pue et il est con. Joue sur les couleurs de cheveux, ça devrait t'aider, je pense. Je suis sûr que c'est le flic qui est habillé en noir. C'est un câble, il est un peu con, con. Vous savez, je l'ai surpris devant le commissaire à faire toc, 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 toc. Non, mais il est rentré dans le poste de police tout à l'heure, parce qu'apparemment, il aurait avoué un meurtre, mais Alexia s'en occupe, est-ce qu'il ne s'est pas un domaine ? Ouais, je t'avais dit, c'est pas des lunettes, les flics, ici. C'est celui avec un gant, je pense. On n'est pas sur les couteaux les plus aiguisés du tiroir, messieurs. Alors, on va réagir d'émuciner cette affaire de pneu. Ouais, fille, on règle l'histoire de pneu. Ouais, faut peut-être appeler le FBI, là, pour l'histoire du pneu. Ouais, c'est important, là. Contactez le président. La criminelle, parce que mon pneu est mort, là, je pense. On appelle le gouvernement. Mais la criminelle. Appelez la police scientifique, il faut relever les empreintes. Vous auriez pas peut-être un collègue qui peut venir vous chercher ? Bah non, du coup, ils ont tous débauché. On travaille en 3-8, donc du coup, je prends mon cycle de travail. C'est tout seul, là. C'est quoi, ça, le 3-8 ? C'est le 3-8, comme c'est dit. Ah, mais ils connaissent pas ça, la police, ils sont fonctionnaires. Vous, vous êtes au chômage, c'est pas mieux. Moi, je suis jardinier. C'est pareil. Ma grand-mère aussi, elle est là. Vous voulez planter avec quoi, vos avocats ? Je pisse dessus pour que ça pousse. Ouais, voilà, j'avais peur de la réponse. Alors là, il avait une voiture noire, blanche, comme la vôtre, et puis il était habillé comme vous. Après, exactement, ce qu'on a bien. Il avait des lunettes, il avait une voiture de police. Un tas de gants, il avait des gants ou quoi ? Il avait des gants, ouais, il avait des secours. Il avait une tête de gland aussi. Ah ouais, bah ça, c'est plus compliqué, du coup, être discerné. Ça ressemble au... Je pense qu'il peut nous permettre. Ah oui, effectivement, vous avez pas une tenue d'agent de police, mais vous avez bien une tête de gland. Non, mais c'était pas moi. Non, moi j'étais dans le camion. Non, c'est jamais, hein, moi, vous me donnez une description, je la prends. Ouais, non, on se casse. On se casse, moi, le directeur. Bon, excusez-moi, je... Là, il faudrait peut-être bosser au bout d'un moment, quoi. Parlez bien, vous. Restez là, je fais mon émission radio, s'il vous plaît. Salut, c'est la matinale, il est deux heures du maté, bienvenue sur SchmittFM. SchmittFM ? Ouais, on a pas mal la radio. Allez, vous ! Allez, végage ! Idée de troll, tu crées un personnage et tu crées ton troll. Ça tombe bien, on vient de me montrer un player model assez what the fuck. Oh putain. C'est pas possible. Ça fait s'amuser ou quoi, patin ? Oh, le patin ! Ça y est, ça fait s'amuser ! Vas-y, 0-3 ! C'est qui ? C'est quoi, ça ? Salut, Loulou, tu m'as manqué cette nuit. C'est qui, lui ? On a passé une bien belle soirée. Mais c'est qu'il est beau. Oh, il est vraiment trop beau. Oh, mais qu'il est beau, mec. Bon, moi, je vais prendre ma voiture. Non ? Oh, la voiture, notre voiture ! Wesh ! Attends, notre voiture, wesh ! Faut que j'aille au travail, moi. Descendre dans notre voiture ! Ça vous dérange pas, je me dépose au commissariat ? Bah, si, ça nous dérange. Faut que j'aille voir mon mari ? Pour info, le mécanisme t'es en train d'apparer, mais bon. Voilà, 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 voilà. Voilà, c'est ça, ton problème, t'as vu ? Attendez, on va aller chez les badass. Je vais leur dire que je récupère le quartier. Tu prends de quoi, toi ? Qu'est-ce pas ? Salut, je reprends le quartier. De quoi, comment ça, tu reprends le quartier ? C'est moi, le nouveau directeur. Attends, 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 oh, Snow ! Bonjour, je suis le nouveau directeur du quartier. Ça vous pose pas de problème, c'est bon, tout va bien ? Comment ça, comment ça, le nouveau directeur du quartier ? T'es toute ma gueule ou quoi ? C'est moi qui représente le quartier, ici. Pourtant, on se ressemble. De quoi, on se ressemble ? On est des frères, tous. Bah, non, non. Vous voulez pas de moi dans votre quartier ? Bah, vu ta vieille gueule, non. Non, bah d'accord, je vais aller voir les autres. Je peux emprunter votre voiture ? Touche un poil des roues qui entourent la conjonction, conjonctivite. D'accord, je touche pas, je touche pas la conjonctivite. J'y vais à pied. Et profitez pas pour mater mon cul. Mais comment ça, t'es, t'es, t'es plate, cousine ? Enfin, cousin, ou je sais pas. Enfin, tu rentres ici comme si c'était chez toi, donc ça me dérange un peu, tu vois ? Non, mais faites pas le con avec votre bête. Attends, Snow, garde-le. Fais pas le con, Snow. Allez, Snow, tu vas glisser. Je te donne une paire de chaussures si tu me laisses partir. Vous me laissez fuir et je vous donne 10 000 dollars. C'est quoi ton nom ? C'est Roberto. Roberto Ramolo. C'est cela, oui. J'habite dans le quartier, juste en face, là-bas, là. Quoi ? Attends, vas-y, lève-le-moi. Je suis la femme du chef du quartier, là-bas. Mais il s'est foutu de ma gueule, lui. Vas-y, viens, 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 viens. Tu vas voir ça ? C'est une surprise. Vu qu'en fait, t'es la femme de nos meilleurs amis, on va faire la fête. D'accord, je monte. Il est parti, où, Snow ? Je crois qu'il avait froid, Snow. Des gueules. Il y a une voiture derrière. Oh là ! C'est qui, ça ? Oh là ! Non, c'est les condés, ça. Parsons, mais il y a une voiture de policier, ouais. Aleb, s'il vous plaît ! Non, ta gueule ! Non, il y a rien, il y a rien. Tout se passe bien, tout se passe bien. Dégage, range ton arme, range ton arme ! Ils veulent me kidnapper ! Ils veulent me kidnapper ! Range ton arme ! Range ton arme ! Range ton arme ! Range ton arme ! Monte dans ta voiture et cache-toi ! Range ton arme, dépêche-toi ! Casse-toi de là ! Casse-toi de là ! Faites venir le FBI ! Ta gueule, toi, ta gueule ! Casse-toi de là ! Messieurs, messieurs, ne cédez pas la violence ! Dégage, t'es pas chez toi, là. Va au stop, et ensuite, on pourra parler, là. Ah, mais là, maintenant, ils vont ramener du monde. Putain, mais tout ça, à cause de toi, là, le travelo, là. Mais t'as envie ? Mais je vais vraiment t'éclater la gueule, toi. Moi, je me promenais, tranquille. Maintenant, il y a des scents. Coma, je te présente Roberto, le travelo. Salut, mon chou. Euh, il y a les flics. Il y a des jolies petites tresses. Snow. Euh, quoi ? C'est ma nièce qui m'a fait ça. On va où ? C'est quoi, le projet ? Le projet, c'est que je te souleve. Oui, quand même. Non, mais pas soulevé, soulevé ! Eh, votre père, c'est passe-partout, ou quoi ? Pourquoi vous êtes tous petits ? On n'est pas petits, c'est à des talons. Faites pas des cons, je suis quelqu'un de très important dans la ville. Prends la passe-coupante, prends la passe-coupante. Je suis la femme du commandant de police. Mais t'étais pas la femme des familles, il y a 2 minutes. T'es la femme du commandant ? Oui, mais ça dépend des jours. Ça dépend des jours ? Ouais, mais t'es la femme de tout le monde, toi. Attends, 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 c'est la femme du commandant. C'est la femme du commandant. Il y a toute la police qui va débarquer. Ouais, ouais, mais t'inquiète pas, on va... J'avais un émetteur dans le slip. Ils vont pas jouer les grosses couilles avec... Tu m'as même pas fouillé, j'avais un micro. Oh, ça attire ? Mais c'est abusé ! Oh, on a un otage, on a un otage ! Comment, pourquoi t'as tiré ? La vie de ma mère ! Oh ! Oh, putain, c'est le bordel ! C'est trop... Bouge pas, bouge pas, bouge pas, bouge pas, bouge pas ! Je bouge pas, je bouge pas ! Mais putain, mais... Ah, mais je prends des balles ! Mais oui, je vais, mec, viens d'abord ! Otage abattu ! Otage abattu, bah oui !